c'est youtube continue l'exploration spatiale starfield et la tête tourne quand je tourne la cam il manque juste des véhicules terrestres quand tu débarques avec le vaisseau en fait les gens disaient que c'était pas possible qu'ils aient des véhicules terrestres à cause de ça de la gravité qui change en fonction des planètes et du coup ça serait le méga bordel en fait s'il y avait des véhicules mais en vrai je suis d'accord genre pour aller là bas tu vois ça serait cool d'avoir une petite moto une petite voiture un petit truc quoi mais la combinaison ne lui s'y est pas forcément s'il vient du drift c'est vrai que ça lui fait un gros popotin quand même cette combi et des bons monstres à la skyrim pour l'instant j'en ai pas vu pas des masses j'en ai pas beaucoup vu par contre donc tu vois tu as des trucs comme ça là je vais le scanner pourquoi ça le scanne pas pourquoi ça m'a même mis faune faune ou flore pourquoi ça m'a mis zéro il y a des trucs là craint d'os ok d'accord attends 25% 38% ah mais d'accord en fait il faut en scanné plusieurs gaz corrosif oh non 50% et alors du coup ça veut dire quoi que si tu en as analysé plusieurs ça va te le mettre à près à 100% ok 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 88% et du coup si j'analyse d'autres là que j'ai pas analysé en gros ça va faire quoi pas du tout s'il faut se rapprocher ou quoi ok donc lui j'ai déjà analysé putain j'y vois qu'aide du coup il m'en manque là lui par exemple si je l'analyse 100% d'accord faune 1 sur 8 ok ah mais c'est super long en fait pour analyser toute une planète du coup là j'ai de l'uranium alors ce que je peux faire du coup c'est prendre j'enlève ça et si je veux je peux prendre mon laser pour laseriser et choper de l'uranium d'accord ça c'est top ça par contre du coup là par exemple il y a d'autres minerais juste ici ok ça c'est du nickel ok il suffit de le péter pour que ce soit instantanément mis dans l'inventaire j'ai l'impression ouais c'est bon c'est ça mon méprout c'est des big bang ouais attends attends on va essayer de le trouver le big bang là salut El Soso bonsoir alors tu as troqué ta combinaison océanique pour la combinaison spatiale oui El Soso ah ouais et d'ailleurs en parlant de combinaison océanique j'ai rejoué à Under the Waves et le jeu est absolument génial franchement il est très très cool t'as ils se sont écrasés attendez je prends une arme faut pas que ce soit mal fait moi quand même peut-être c'est un peu vide mais c'est pas mal fait en vaisseau écrasé ah c'est vrai qu'on peut pas mettre de tête dynamique sur la PS5 qui c'est c'est Heller oh c'est vous et moi qui vous prenez pour un pirate revenu me tuer c'est bon jour de chance ne bougez pas je vais vous remettre sur pied ouais ça fait longtemps qu'elle est Modo Crystal ça fait combien de temps que t'es Modo ça va faire deux ans non ? j'ai eu tellement peur quand on m'a fait monter à bord de ce vaisseau pirate Barret me disait je suis désolé je vais nous sortir de là fais moi confiance il n'explique pas le crash du vaisseau oh mais j'y viens il me dit qu'on doit faire semblant de vouloir se battre faire croire aux pirates qu'ils doivent intervenir avant que l'un de nous ne tue l'autre je me souviens juste l'avoir entendu crier ce gosse est un tueur comment je suis censé me défendre contre ses dents acérées il veut m'arracher le visage franchement je pensais pas qu'ils mordraient l'hameçon mais ils sont venus et tout à coup on se battait avec deux d'entre eux Barret a réussi à attraper une de leurs armes et il a tué la mauvaise personne et il a tiré au mauvais endroit bingo il a tiré dans le dos du pilote et la balle a traversé la console de pilotage on a quitté notre orbite comme un projectile dans un lance-pire ouais putain t'as perdu connaissance et quand je suis revenu à moi il était là tout sourire comme si de rien n'était t'as loupé le meilleur et l'heure non mais sérieux je me plie en casse pour te sauver les miches et toi tu dors t'as loupé le meilleur et l'heure et puis après il a fait le truc du pistolet avec les doigts mais Barret n'est pas là je dois le trouver moi les détails est l'heure il a vraiment survécu au crash sans une égratignante il est bizarre hein Barret il était recherché aussi par le chef des pirates de l'espace ouais vas-y on doit le trouver alors alors il est où que je prenais des tonnes d'antidouleurs alors j'étais ravi quand un vaisseau s'est pointé et puis un peu moins quand j'ai compris qu'il appartenait à la flotte écarlate et j'étais encore moins mais vraiment encore moins ravi quand Barret a dit c'est bon je m'en charge il est complètement def marmonné quelque chose et puis ils sont tous partis la flotte écarlate a de nouveau mis la main sur lui tout ça pour dire que les pirates détiennent Barret voilà c'est les méchants des débuts Barret est louche on a reçu un signal du vaisseau avant leur astroport des bisous Lilou bonne soirée à toi ciao ciao merci d'être venu Lilou ciao ciao oui t'as l'air en état bah en même temps occupons nous d'abord de vous remettre sur pied restez tranquille je viendrai vous chercher merci Juju 33 ans de bons et loyaux services de modération il a l'air ouais ok Elr t'es catté je repasse te voir t'es catté Elr t'inquiète pas t'inquiète pas Elr je reviens je reviens putain j'ai tellement envie de le faire est-ce que si je le fais c'est genre on va pas le faire il était de son nom fumé voilà concentrons nous sur la nourriture assis toi Elr couche toi putain couche toi pourquoi faut lui parler de nouveau il y aurait toujours cette place de libre sur votre vaisseau oh je peux le recruter aussi vas-y il fait quoi géologie et ingénierie d'avant-poste avec l'autre qui est chargé de s'occuper des avant-postes c'est pas mal ok alors du coup Elr il est pas affecté l'équipage de tout lieu peut être affecté à un vaisseau au sol affecté vaisseau A je peux pas non je clique ça fait quoi je peux pas affecter attends si je fais A aucune affectation possible pour ce membre d'équipage A crotte alors la revoyure merci de m'avoir embarqué et merde il va te dépouiller je le sens pas recruter Elr ah je peux pas bon faut que j'aille écouter la transmission d'urgence putain il s'est sacrément craché oh Sarah oh oui cours vers moi oui cours vers moi Sarah et si je m'accroupis tu t'accroupis oh oui et si je me lève et si je me lève oui je veux bien t'épouser Sarah Morgan qui plie le genou pour me demander à mariage le mec il a pété un plan quoi ouais j'embauche que des estropiés on nous appelle les éclopés on est on est les éclopés alors on peut pas récupérer du loot fin du jeu et alors du coup c'est quoi la suite de barrette moi ça m'intéresse cette quête c'était tout écoutez la transmission d'urgence attends elle est où zone d'atterrissage vas-y j'y vais ça va vite par contre pour se déplacer et tout c'est chiant il n'y a pas de map à proprement parler des planètes ça c'est un défaut je trouve par contre et c'est ce truc inversé aussi ça me saoule monter pour descendre descendre pour monter attendez attendez je vais bouger ça direct start start charger adoption commande rel7c fox inverser y oh putain ça va être horrible là non stick de pilotage est changé non pas du tout attends et là du coup j'ai envie de me tabasser mais non mais je veux pas aller là mais non c'est un jeu de menuing mais je veux pas s'enverder je veux aller là band 5 5 5 on continue comme ça du coup sur la map voyons voir voyons voir voyons voir zone d'atterrissage explorée mon vaisseau d'accord attend est-ce que c'est là déjà ok normalement on avait dit que quand il y avait ce truc ah si c'est là alors je comprends pas la map oh valo d'accord il y a deux planètes c'est ça il y a deux systèmes d'accord et si je vais là je comprends pas je comprends pas il est où l'objectif vérifiez l'inventaire de votre vaisseau je comprends pas il y a un truc que je comprends pas là j'ai pas d'objectif on est d'accord autour de moi ok quand je vais sur la map là ici dans mission j'ai sélectionné écouter la transmission d'urgence d'accord là d'accord quand je vais sur la map ça me dit que c'est là le point bleu là c'est l'objectif et là quand j'y vais il y a rien j'ai rien sur ma map ah si je suis paumé là la grimpeuse je comprends pas je ne comprends pas ça doit être dans ton inventaire vos objets et c'est ça transmission d'urgence 2 1 et 2 j'arrive pas à croire qu'on se soit mis dans ce pétrin putain il va ne plaît merci incroyable apporter de quoi apporter de l'antenne sur Vectera ah oui ça c'est la première quand on se posait vous avez donné beaucoup de fil à retordre à la flotte barrette depuis quand survivre à une attaque c'est donné du fil à retordre on appelle ça répliquer c'est tout eh pilote tu pourrais pas décaler un peu ton bras vers la gauche des bizarres barrette alors Matsura c'est quoi c'est qui c'est un mec de la truc écarlate Matsura le curuel mais notez-le une fois que nous sommes rentrés à la base on pourra s'amuser avec lui d'accord donc je pense qu'en fait il s'est fait choper mais il veut quand même donner sa position de ce que j'ai compris rendez-vous à l'endroit indiqué Bessel 3 ok on va y aller ah d'accord bon là ça prend sans sens mais du coup pourquoi j'ai pas capté que qu'il y avait ce truc là dans mon inventaire je sais pas j'ai pas vu le truc affiché bizarre j'ai pas vu le truc affiché j'ai des choses pour vous je vais trouver quelque chose Carole Quinten c'est la femme de Julien Chiès la grimpeuse elle pèse plutôt pas mal dans le game ah elle a eu aussi le problème d'accord tu pourras lui dire Crystal que du coup ça se trouvait dans son inventaire ça c'est c'est grâce à Ivan Play parce que sinon c'était mort et ça fait quoi par exemple si je vais là si je vais voir cette espèce de petite station là-bas voir est-ce que je peux m'y poser ça du coup ça c'est la liberté de pouvoir s'y poser est-ce que je peux m'y poser ou est-ce que je peux l'exploser que j'ai rien mis dans la balistique je freine je freine ok et là du coup si j'essaye de attends ah tu vas jouer à Little Nightmare excellent on en parlait tout à l'heure Ribolobest c'est excellent comme jeu tu nous donneras ton avis sur le jeu moi j'ai pas fait ça a l'air génial du coup je peux rien faire ici pourquoi c'est chiant mais putain mais mon vaisseau il va exploser pourquoi peut-être parce que je l'ai pas mis en objectif station Polvo alors du coup je peux faire quoi là je m'en approche tranquillou admettons vitesse tranquillou on va baisser les moteurs tu peux aller partout et tu es amarré bien ce que l'ennemi on va les prendre en prenant ce qu'ils ont à l'intérieur attends là je peux m'amarrer du coup ça marche pas comment je m'amarre putain mais mon bouclier qui pète à chaque fois comment je peux m'amarrer je comprends pas station de Polvo il faut l'exploser c'est ça mettons en mode scan et x ok attends mettons en mode scan et fait x sur a x sur a à la manette pas x pardon mais a donc attends là j'ai fait a attends attends j'ai vu ça qu'il faut défenestrer refenestrer et redéfenestrer ça fonctionne pas bizarre non salut le Sigma comment tu vas bonsoir ouais ça va bien Sigma j'essaie juste de m'amarrer à cette merde mais j'y arrive pas je comprends pas pourquoi peut-être que c'est pas possible je comprends pas vise bien le losange blanc et fait A attends mais je l'ai fait ok appuie sur A en direction alors attendez là j'enlève le scan là je mets le scan d'accord là j'appuie sur A ça ah non là j'ai visé du C au secours au secours au secours au secours attends là si je vise comme ça si je fais ça là j'ai visé non ça marche pas bon mais c'est pas grave écoutez on peut pas se amarrer ça fonctionne pour toi ok bah moi ça marche pas t'as vu attends on va faire ça Bessel et on va essayer de rejoindre Barrett hyperespace il était écrit contacté ah merde tu penses que c'était ça peut-être que sinon ouais je peux peut-être pas le faire encore Bessel 3 système Bessel non mais attends mais moi on m'a foutu dans des nuages d'astéroïdes là ou un confé Bessel ouvrir la carte ok donc là c'est la carte en question scanner LB je crois que c'est la première fois que je scanne ouh hélium d'accord c'est de l'hélium avant poste de recherche pilé je suis complètement paumé dans cet univers salut Miotisos comment ça va ça va bien ouais merci je continue ma game sur Starfield c'est plutôt très cool il y a quand même des choses que je sais pas faire encore mais sinon c'est plutôt cool Kalisto plutôt cool ok donc là euh quitter X on devrait aller se promener un peu alors là la gravité elle est de comment elle est ça va ça va on a le bonheur mais pas vraiment froid ambiant extrême condition planétaire merde ça veut dire quoi attendez quel est ce statut statut froid ambiant extrême attention protection combi épuisé ah ok donc je suis pas protégé j'ai pas de j'ai pas de shield ok et toi comment ça va Miotisos do you pass une bonne soirée t'es waouh génial donc là c'est la base des pirates de l'espace ce qui serait lent c'est qu'il y ait une planète plate génial mais franchement j'ai vu un commentaire génial sur twitter là je me suis régalé de lire les commentaires c'était ça existe les planètes carrées point d'interrogation et donc il y a des mecs qui disaient ouais il faudrait qu'elle ait 8 lunes placées à des angles possibles etc ça ferait une planète carrée blablabla moi j'en pouvais plus ça m'a refait ma journée une planète carrée franchement je suis sûr t'arrives à créer une secte en faisant croire à des gens que les planètes peuvent être carrées l'orgue là c'est les méchants ok voyons voir il y a un brigand là-bas ok de l'hélium ici un autre brigand ils sont à level 10 putain et moi est-ce que je peux passer pépère là les platistes en pls avec ce genre de jeu j'avoue avant poste de recherche pilier pilier pardon qu'est-ce que c'est je suis invisible arrêtez de dire n'aime tout le monde sait que la terre est plate ouais d'une mine mais où mais pourquoi surtout pourquoi what quoi il n'y avait pas de mine au départ ok attendez j'essaie de recharger j'ai pas de balle super ça c'est top vraiment ça c'est top on va prendre un gun de merde du coup ok cool je vais aller leur dire que la terre est plate la terre est plate prendre tout ok en sont mes vies ok ça va pas trop on va essayer de réfléchir intelligemment ben Sarah en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle fait rien et du coup j'aurais pu changer de gars qui me suit c'est possible ça on va voir je rentre je descends un mec un pirate niveau 2 c'est la mort je pense que je vais avoir des mun pour récupérer ça voilà je prends ça 24 mun et je me soigne mais les quêtes tenue d'ingénieur noir ok cool on va être bientôt full je vais rechanger d'armes je vais prendre celle-ci pour voir ok ah ouais plusieurs lasers et silencieux j'ai l'impression non putain Sarah elle se fait dégommée non ah c'est elle c'est Sarah c'est elle putain le DPS ok j'utilisais toutes mes balles en un seul mec qu'est-ce qui se passe surcharge merde c'est pas le moment ok je prends des balles ça va j'en ai plein des balles j'ai 1000 balles ah ouais ok c'est où que ça tire il y a des tourelles hop on va passer par là au secours je suis où pourquoi ok je vais là je saute je vais remonter par ici non je vois plus oula il faut que je règle la vitesse de déplacement de la caméra c'est pas évident non mais c'est des balles en mousse what c'est quoi ce saut bon à niveau PV ça va c'est derrière moi c'est vrai que c'est caché t'assassine à bout portant ou l'une hache j'en avais pas beaucoup j'ai l'impression que je me suis softlock dans ce caillou c'est fort probable oh non oh non oh non je peux pas sortir de là oh non un peu j'ai trop lourd ah il faut faire des sauts de jetpack sinon oh non oh pas softlocker non mais non mais c'est pas possible mais comment je sors de là comment je oh non oh non oh non un mot jetpack qui sert à 4 je pense que je suis trop lourd je suis trop lourd fais voir 177 177 je vais prendre une arme de merde ça par exemple j'en vire 1 jeté x ok 173 fais voir je me suis softlock dans un caillou ça sera le titre de la vidéo mais 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 où je sors mais non mais mais c'est par là la sortie mais en effet j'ai fait 10 sauts mais l'enfer l'enfer sur la terre quand est-ce qu'il fait jour j'y vois pas j'y vois pas comment on jette pas qu'il marche pas salut pepsi ici star command buzz l'éclair coincé sous un rocher softlocké dans un jeu pour les bébés attends je peux passer là c'est sûr attends je me mets accroupi je saute je saute oh non mais je me fais buter mais non mais je me fais buter comment je sors comment je peux sortir de cette merde vas-y mais non mais vas-y moi je continue je continue à jouer vas-y viens m'emmerder dans mon trou va c'est mon trou non mais fais-toi buter tu crois non j'ai pas envie il y a une save et tout bon j'ai ça au cas où pour mourir je peux aller là mais je pense que ça passe je pense que ça peut passer attendez si je fais ça je vais là je fais comme ça là ici c'est bon oui j'étais que softlocké très très longtemps mais pas vraiment je recharge c'est qui ça c'est qui c'est Sarah c'est Sarah Connor ok ok c'est bon je m'en suis sorti je viens de faire le test donc en étant à quelques mètres attendre call of duty ah ouais le jetpack c'est tellement cool je dis ton message après oh non il a pas rechargé ce con mais combien ils sont il est où le dernier là-haut vas-y j'y vais je retournerai jamais dans ce trou ok ok j'ai plus de soin au secours putain le vagabond là il est fort oh une balle oh vas-y ça existe pas ça normalement qu'est-ce que quoi pourquoi alors attendre je viens de faire le test donc en étant à quelques mètres de l'endroit où tu veux t'amarrer en visant le large blanc et en être sans être en scan tu fais A et tu vas avoir l'option contacter et s'amarrer ah bah d'accord donc il fallait bien me faire contacter ok bon c'est pas évident surtout quand tu restes coincé dans les rochers c'est vraiment chiant donc je reprends cette arme et j'y vais comme un gros bœuf parce que j'ai trouvé comment marcher le jetpack maintenant est-ce que je peux faire des attaques fufus sinon je m'accomplis des bisous Novak bonne soirée à toi merci d'être passé bisous bisous je tente le fufu ouais c'est pas pas très fufu là what mais c'est quoi tout ça ok alors vu que c'est des balles en mousse je pense que ce que je vais faire c'est ça je vais aller là je vais aller ici et je vais augmenter de 10% les dégâts que je fais voilà et donc là il faut tuer 20 ennemis avec une arme balistique très bien c'est parti let's go ouais t'as vu il y a des temps de chargement quand je meurs c'est bizarre parce que ça a été codé avec les YEP c'est pour ça il y a des maelstroms donc je débloque des armes en permanence par contre ça c'est relou on voit vraiment que j'arrive à améliorer mon inventaire au max je pense que s'il y a une option de compétences pour améliorer son inventaire je prendrais ça un instincteur on sait jamais moi la question que je me pose c'est par exemple est-ce que si j'ai très cool un coffre est-ce que si je sors un instincteur et que je tire dessus après est-ce que c'est possible comment dire de le faire exploser pour distraire les ennemis je pense que oui alors là je peux pas attendez lui lui il est bon là celui-là attendez sinon c'est pour après même eux ils ont dû galérer chez Bethesda pour faire ça comment ils ont fait pour fabriquer ça c'est l'enfer d'y passer un an dessus c'est pas lui pareil pour éviter de repasser sans cesse par le menu quand t'es avec ton vaisseau en vol tu places ton viseur sur l'icône de l'objectif en bleu et tu fais A t'auras l'option de voyager ouais ça ok ça c'est good ça je l'ai ça a l'air bon ça non ouais c'est bon A et A d'accord là on passe à celui-là t'as tout ça pour un petit coffre de merde ça et peut-être ça ça fait bien 8 ans qu'ils sont dessus ça a l'air bon cool des mun et des crédits cool c'est parti des bisous Juju bonne nuit à toi merci d'être revenu Juju ciao bonne nuit allez j'y retourne comme un gros porc donc le boss il est là-haut soigner déverrouiller putain oh il faut le déverrouiller ça c'est quoi c'est l'objectif des bisous Juju bonne nuit à toi on peut pas glisser on peut pas dâcher comme dans un call-off là il y a des trucs il est là il y a la barrette super discret ça c'est bien fait là les intérieurs sont quand même réussis je trouve c'est un aligner la monture mythique avec la corne magique arrête tu vas me dire aussi qu'elle était chevauchée par le roi Arthur bon d'accord c'était plutôt un extrémophile qui avait vaguement la forme d'un cheval mais ça je vais tuer Barrette non je vais faire ça regardez pourquoi il est comme ça il est même pas il est attaché ou il est genre les mains derrière la tête beaucoup n'ont pas fait attention tout comme moi pour le coup moi non plus j'ai pas fait gaffe elle sait de ses fox mais on va retester là tout à l'heure et merci beaucoup pour les bits roaming tiger 300 bits c'est incroyable merci infiniment je viens vous ramener chez vous Barrette on va voir ce qu'il dit pourquoi il est aussi chill c'est ce qui me plaît chez toi Matsura tu as toutes les cordes à ton arc j'ai apprécié faire ta connaissance Barrette mais je peux pas être avec Massara je ne traque pas Massara payer une rançon contre la liberté de cet homme persuadé Barrette persuadé pardon Barrette a déjà assez souffert laisser le partir payer 4000 crédits ça c'est le mec solution de facilité tu sais tu payes Sarah Morgan nous souscrivons à une assurance dédiée spécialement à ce genre de situation attaquée vous êtes un pirate il ne peut y avoir qu'une seule issue j'essaye de le persuader si j'arrive pas je le tabasse vous voudriez que je la laisse filer sans contrepartie ça c'est Baldur's Gate 3 bon Barrette cause plus de problèmes qu'autre chose beaucoup de pirates se sont déjà morts c'est une blague c'est ça vous allez vous battre contre moi je l'ai séché non vous semblez être une personne raisonnable arrêtez les frais et laissez Barrette partir je crains que ce soit pas une option ah merde Barrette cause plus de problèmes qu'autre chose beaucoup de pirates sont déjà morts ça je ne l'ai pas déjà dit c'est gagné j'ai pas du tout ce que c'est cette persuasion à chaque fois je m'en sors pourquoi il est aussi chill il est arrogant presque bizarre ça ok donc c'est bon Barrette est libre en sangos c'est l'alpha voilà c'est la version anticipée ok donc on est libre de nos mouvements ok alors si je sors c'est toujours la baston ou tout va bien alors des munitions un casque présentoir pour casque casque spatial de vagabond c'est à l'air bon il est un peu nul on va pas le prendre et ça il y a quoi là-dedans oh putain très bien des balles des balles toujours utile une machine à café je vais pouvoir le contacter et même proposer de leur acheter ou vendre des choses entre vaisseaux putain faut que je retourne dans l'espace je veux trop tester donc là normalement j'ai fini la quête spéciale Barrette j'ai retrouvé Barrette et dehors ça va du coup ouais dehors ça va personne me tabasse et donc on peut retourner là-bas au secours la mine putain mais elle me bloquait grognasse alors hop ici non je peux me TP je vais essayer ce que tu me dis L7C Fox et là du coup je décolle donc là normalement je peux parler aux autres vaisseaux et en plus de ça je peux amarrer à plein de trucs verrouillage en orbite très bien un vaisseau donc je vais appuyer sur A contacté je vais appuyer sur A transmission commençons piraterie je veux tout le contenu de votre soute et maintenant que pouvez-vous dire de la confédération et les maires astra vous avez entendu quelque chose d'intéressant vous pouvez voir que pouvez-vous dire de la confédération il n'y a que des opportunités dans la confédération pas réussi à pécho Sarah encore ah ouais mais du coup tout ce temps passé emprisonné chez les pirates ça n'a pas dû être facile du coup j'ai plein de dialogues et là je peux pas laisser mon vaisseau en vol stationnaire et me balader dans mon vaisseau pendant qu'il est en orbite ils m'ont pas torturé pour autant c'était pas comme un sang mais commerçant je crois sur parole mais je suis crevé vous avez besoin de parler vous savez où me trouver c'est pour cela qui sait peut-être que je vous prendrai des bisous Sylvain des bisous d'arriver du soft luck ciao des bisous Sylvain merci d'être venu ciao ciao bon du coup je vais le ramener c'est ça donc là je le ramène où c'est quoi à Alpha du Centaur nickel on va aller on va retourner là-bas génial le saut a dû réussir on est toujours en insolence l'entrée dans l'espace de l'Union Coloniale maintenez le cap et préparez-vous à être scanné ok on va atterrir donc là la loge attends pourquoi 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 mais les touches inverses c'est pas évident très bien la loge mais alors pourquoi ça marche pas ah je suis scanné pour ça et c'est terminé alors à quel moment par exemple le scan ne fonctionnerait pas est-ce que parce que du coup si j'ai une prime les mecs m'attaquent direct ils savent déjà que je suis méchant ils me scannent pas mais à quel moment le scan pourrait mal tourner c'est bizarre non je sais pas j'ai récupéré quelque chose qui pourrait vous intéresser qu'est-ce que c'est tenez j'ai quelque chose pour vous ah merci beaucoup il ne fallait pas un cadeau pour moi vous n'auriez pas dû vous êtes incorrigible pendant notre dernière expédition je suis pas là juste pour canarder vos ennemis parce que du coup ils me scannent mais pourquoi ça vous ralentit pas je crois que je sais encore ramasser quelques trucs en passant sans perdre le rythme passez me voir de temps en temps quand on revient de la surface j'en peux là putain je vous le mettrai de côté décoration feuille oh merci tu m'as offert des feuilles tu m'as offert des feuilles en effet l'un pour l'autre Sarah l'un pour l'autre l'un pour l'autre allez hop on va à la loge c'est parti ça finalement c'est comme dans c'est comme dans Skyheim les écrans noirs je vais la pécho je vais la pécho tu vas voir rentrer dans la bibliothèque ah je suis trop lourd non je me soigne je sais que t'étais en train de pleurer sur tes piles de billets en attendant désespérément mon retour il me parle pas moi en réalité Walter se planiez de vous encore plus que d'habitude ce qui n'arrive que lorsqu'il est inquiet ne commencez pas attendez je ne veux pas trop intrusive ce serait je comprends rien il y a trop de gens qui parlent je suis à votre service mais ta gueule regardez les tous maintenant vous le sentez un peu vous aussi hein oh je le sens bien oui j'ai trouvé le deuxième j'ai la vision être près d'eux est réconfortant bon sinon je suis pas encore tout à fait remis et puis c'est de ma faute si vous trempez dans cette histoire maintenant pourquoi ne pas rester dans le coin si je vous aidais à découvrir les recoins mystérieux de l'univers et pourquoi pas Barrette voyez ensemble ça me semble une bonne idée je ne sais pas je ne lui fais pas confiance mais ok merveilleux Barrette est disponible pour intégrer votre équipage superbe niveau 6 point de compétence obtenu ah c'est encore le truc où il y a la musique beaucoup trop forte le nid vide parfait des bisous à la store oh McDo t'as tellement de chance des bisous à la store bonne soirée à toi jeudi booster Yu-Gi-Oh et après ce sera du Elden Ring en vue FPS pour bien vomir alors on peut aller là non ah c'est Joe Joko ou je sais pas quoi là Samco c'est donc vous la dernière recrue attirée au sein de notre petite famille dysfonctionnelle et vous devez être Samco l'expert de la confégération Libère Astra waouh je connais quelques-unes des faces cachées des lunes d'Aquila mais si vous vous attendez un cours d'histoire en bonnet du forme ça a pas du tout les visages un conseil ne le lancez pas là-dessus au fait je m'appelle Korako bonjour des bisous à la store ciao ciao pas de McDo dans Starfield et bien non apparemment pas pourquoi tu me parles toi c'est qui Kora j'ai l'impression d'avoir quelqu'un si jeune s'intéresser à l'espace j'ai surtout été à la bonne école Samco a aimé ça les meilleurs professeurs sont comme les supernovas dont l'éclat transforme la poussière en étoile Barrette a aimé ça un compliment et Sarah est-ce qu'elle a aimé ça c'est ça qui nous absède Sarah je suis héros thoman envers Sarah Sarah vous a parlé de l'expédition Sarah quand elle me parle je l'écoute à moitié elle m'a juste dit qu'elle visait la confédération Libère Astra Aquila City c'est pas la planète cow-boy lui est bizarre il a une tête trop chelou c'est bon c'est bon pour moi allons-y cherche encore mes marques retrouvons-nous plus tard il y a des choses à savoir concernant Aquila t'as vas-y du lor 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 ok bah du coup c'est bon pour moi parfait on vous retrouve à bord de votre vaisseau je vous mettrai au parfum là-bas quand on aura atterri sur Aquila on n'aura pas le temps de chômer alors si vous voulez faire un peu de tourisme en attendant Coro et moi seront des passagers modèles donc moi j'essaie de choper Sarah et Carole j'essaie de choper Sam incroyable c'est cette table basse bon incroyable du coup est-ce qu'on peut save est-ce qu'on peut save dehors par exemple parce que là du coup oui on a fini la mission c'est parfait 45 minutes on a fini la mission je vais dire des bisous à Youtube pouceau bleu abonnement et viens me voir sur ma chaîne principale arrobas ribosome pour les débriefs starfield ainsi que du montage de tier list gothi eldenring et rockstar games des bisous ciao ciao